Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao. On continue notre aventure avec Soupy, Soupy Loulyuma. Donc pour l'instant, on est dans une petite phase de non-guerre, même s'il va falloir qu'on règle ça assez vite. Alors, on a découvert des nouvelles divinités canadéennes. Et nous, enfin moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller chercher Taruna, qui est le dieu principal normalement du Panthéon Hittite. Donc je trouve que ça fait un petit peu roleplay. Ses bonus sont intéressants, mais pas ouf. Pour les chars, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas des masses. Par contre, le général dévoué et la prière sont quand même plutôt intéressants. Je prends plus d'armure, moins d'accumulation de fatigue et tout, c'est quand même pas dégueu. On en a d'autres qui sont pas mal. Donc on verra peut-être le moment venu, mais pour l'instant, mon envie va là-dessus en tout cas. On va dire, quand on aura débloqué ça. Je crois bien que c'est ça, un emplacement. Alors je sais pas si ça débloque un emplacement ici, ou un... Nécessite préparation contre des représailles. Ah, c'est marqué. Préparation contre des représailles. C'est pas ça qu'on fait. Ah si, c'est ça qu'on fait. Ok, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on avait terminé le tour. Comme d'habitude, je m'arrête un peu avant. On est allé avec Suppy par là pour essayer de gérer une éventuelle rébellion. Et pour le reste, pour le moment, l'invasion commence. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors Kurunta, j'aimerais vraiment bien lui mettre sur la tronche. Il reprend ça. Clairement, on va y aller. Et limite, tant pis pour les... Pour les malus, hein. Donc là, ils se baladent. Ils font l'exploration à notre place. Ils prennent les malus diplomatiques à notre place. Pourquoi pas. Donc on va poser la question dans les commentaires pour les... Les invasions des peuples de la mer. Alors, ils s'appellent comme ça parce que la plupart arrivent par la Méditerranée après avoir embarqué plus à l'ouest. Mais normalement, il y a possibilité qu'ils arrivent du nord. Parce que les peuples de la mer, en vrai, c'est les peuples du nord chassés par le froid. Bah, s'ils ont un lien terrestre, ils passent par la terre, quoi. Donc, c'est pas impossible qu'on en voit arriver, du coup, sur notre territoire. C'est pour ça que je parlais de tampons au nord. Après, je me suis pas encore spoilé du tout, du tout, du tout, le jeu. C'est toujours la première campagne que je fais. Donc, peut-être que je me trompe. On verra. On verra, on verra quand ils arriveront. Donc ça, c'en est pas. Et si ça nous fait quelques batailles à mener pour faire un peu de bouffe et compagnie, on va pas se plaindre. Ok, donc ils sont quand même aussi forts que nous, techniquement. La rébellion. Ah putain, ils attaquent direct, sérieusement. Merde. Ça, c'est pas cool, ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils attaquent direct. Bah, du coup, on va défendre. On va défendre, on va défendre. Ce serait une défaite honorable. Ah marrant, c'est pas de défaite honorable. Donc c'est que des victoires. Ok, ils ont du lancier, l'eau vide, phrygien de base, un peu de milice, quelques frondeurs. Nous, on a deux escarmoucheurs. Donc leurs frondeurs vont potentiellement nous faire chier. On va essayer d'aller gérer peut-être leur tireur avec ça. C'est des escarmoucheurs en armure en plus. Bon, après, on est en position défensive. Est-ce que ça va nous aider ? C'est pas dit. Il a mis tout le monde là, on dirait. Ok, très bien. Il a mis tout le monde là. Est-ce qu'il a un vrai général ? Il a un vrai général, normalement. Ok, son général est derrière. Très bien. Et nous, en termes de défense, on a quoi ? Réparer l'armure des unités du camp qui la possèdent. Seules les unités à proximité en profitent. Ok, très bien. Et l'autre bonus, c'est quoi ? Il est où ? Là. Un petit bonus de morale. Alors du coup, si on veut neutraliser leurs tireurs, on va peut-être les laisser rentrer en ville. Et se défendre ici. Donc on va mettre nos lanciers là. Nos mecs ici. Toi, tu vas te mettre là. Et t'iras là où on a besoin de toi. On va en placer un là. Et un là. Et vous ici. On va voir si on peut essayer de piéger les tireurs. Là, mettre des tirs dans le dos. S'ils essaient de passer pour nous attaquer là, on charge et on les javelines de dos. On va voir. On va laisser se fatiguer. Mine de rien, à part son général, il n'a pas une force ouf. Ces escarmouchons en armure peuvent être problématiques. Mais si on arrive à les engager avec des unités efficaces, genre si je pense ça. On serait censé gagner contre eux. Admettant qu'on les chope au corps à corps, bien sûr. Donc vu là où ils se sont mis, ils sont obligés d'entrer par là. Après, ils peuvent passer par ici, passer par ici. Nous ignorer complètement, même s'il n'y a pas vraiment le choix. Les objectifs principaux sont là, de toute façon. Si on peut réussir à se battre dans la portée de ce truc là, pourquoi pas. Mais ça me paraît quand même pas très grand. Utilisez l'arsenal sans restriction, car les armes et les armures ne prête à légeance à personne, hormis à ceux qui les portent. On n'a pas le bonus. Et si je me mets genre dedans là ? On va se mettre en mur de lance ici, tant qu'à faire. Ok, donc là c'est ça, on a la réparation des armures. Donc il faut vraiment qu'on soit dans la zone. Là on est caché. Ce qui est plutôt pas mal. Alors il envoie sa milice devant, derrière les gardes du corps. Les escarmoucheurs sont bien à l'arrière, les fondeurs aussi. Visiblement il décide de passer pour le moment par ce chemin principal là. S'il décide de nous ignorer complètement, il va falloir qu'on se prépare à les intercepter. Et potentiellement, il envoie une unité par là. Un lancier louvite par là, ok. Ses frondeurs sont techniquement à porter. Il y en a quand même du bon bouclier. La question étant, est-ce qu'il va tourner pour nous attaquer ou est-ce qu'il va continuer de courir ? Il fait demi-tour là, ok, intéressant. Là il va nous attaquer avec sa milice, très bien. Et avec les autres. Avec les autres aussi. Ok, donc c'est parti, il faut qu'on commence à bouger. Courrez. On va passer par là, on est d'accord. Courrez vous aussi. Alors le problème c'est eux, j'aimerais bien, mais du coup on va aller s'occuper d'eux avec eux. Là on va charger, on va se mettre dans leur dos, on va charger je pense. Quoique, on va peut-être vider nos javelots dessus et chercher les frondeurs pendant un premier temps. Vous venez vous mettre là. Là ils nous font courir un peu, mais normalement ils sont en armure, ils sont déjà un peu fatigués. On a nos chances. Ici on n'est pas nombreux pour tenir, mais le mur de lance aide quand même. Et dès qu'on sera en position avec nos javelots pour tirer dans le tas, ça devrait commencer à changer un peu la donne. Allez, balancez-moi du javelot, balancez du javelot, balancez tout ce que vous avez comme javelot. Là du coup j'envoie mes deux unités de corps à corps pour essayer de se débarrasser rapidement des tireurs. Alors, eux on va les retourner, les mettre dans le dos là plutôt. Et dès qu'on peut on récupère ça et on va charger les autres cons. Ah, ils se dégagent là. Mais il y en a quand même des mecs qui ont réussi à passer et qui les poursuivent. Le combat n'est pas gagné là. On va pouvoir mettre plus de monde, balancer plus de javelots. Allez, go ! Ici qu'est-ce que ça donne ? Là c'est en déroute. Vous, vous allez venir par ici. On va garder les hommes des tribus pour éventuellement faire poursuivre ou mettre en déroute ces gens-là. Ici on n'a plus de munitions. En avant. Euh, quoi que non, attendez. On va se calmer, on va... Pour l'instant, ils ont quand même fait le taf, le nombre de cadavres à l'arrière là. Allez, go ! Chopez-les, ici. Ils sont en déroute complète, eux aussi. En avant, vous revenez par là. On va avoir besoin de force de frappe dans le bon sens. Ah, les javelots, ils ont fait le taf. Il y a un tapis de cadavre. On va rajouter une petite charge en plus. Le temps de terminer les derniers javelots. On y va avec tout le monde. On va bien les cerner. Ça va leur faire un chocomoral. Même s'ils ne sont pas oufissimes au corps à corps, bien évidemment. Ok, ça fait tomber ceux-là, c'est parfait. On rajoute un petit peu de pression là. Plein d'hommes au combat. Toi, tu n'as pas la possibilité d'avancer. Ils n'ont pas les positions, les trucs qui leur permettent de pousser. Venez là, vous, vous allez reculer. On va essayer de mettre la possibilité à nos vrais chargeurs de vrais chargés. Allez, c'est parti. Voilà, là c'est beaucoup plus efficace. C'est la déroute, c'est la déroute complète. Bien joué les gars. On va leur courir un peu après. La rébellion est brisée. Ça va. Franchement, on s'en est bien tiré. Eux ils ont tenu. Ce qui est plutôt cool. C'était la bonne stratégie, je pense. Tenir ici, sous leur tir et tout, ça aurait été merdique. Allez, on les laisse courir un peu. Voilà. C'est bon, ça fera le taf. Victoire de justesse, mais victoire quand même. Belle victoire quand même, je trouve. De justesse, voilà quoi. 42 pertes avec une armée de garnison. Bon, euh... Trois de légitimité quand même, c'est pas dégueulasse. Euh... Non, on prend la bouffe. Bien sûr. Ah, il se replie par là. Il va pouvoir aller raser des trucs avant qu'on l'attrape, je pense. On va voir. Alors, on a gagné une épée longue. Et on a un poste vacant. Et ici, lui, il nous a donné des épées slouvites, Mélidu. Cool. On a donc une rébellion. Victoire de justesse. On a recruté plein de monde. Chez Nardinus, c'est chef de le Glorieux. On a terminé des constructions. C'est plutôt pas mal. Ça nous consomme, bien évidemment, de la bouffe, tout ça. Alors. Ah, on peut pas interagir avec ça. Y'a rien là, merde. Dommage. On va venir se poser là. Par contre, là, y'a un truc. Ah ouais, c'est en train de construire. Fais chier. Il va pouvoir venir nous casser les roues bignoles et raser des trucs. en cours de construction. Ça, c'est vraiment la plaie. Je pense pas qu'on aurait pu le poursuivre beaucoup plus, malheureusement. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir des pop-up, s'il vous plaît ? Merci. Ok, alors, du coup, reprenons. Où est-ce qu'on en était ? Où est-ce qu'on en était ? Où est-ce qu'on en était ? Donc ici, on va voir si on arrive à se débarrasser de ça à temps. On va tout de suite faire l'échange expiré avec eux. Ils nous procurent de la nourriture contre un peu d'or. Ils sont pas contents. Ça leur va pas. Ça leur va pas, ça leur va pas. Il faudrait plus d'or. Peut-être pas de 10 de plus. Mettons 82. Allez, 82. Est-ce qu'éventuellement, on peut ajuster avec un peu plus de nourriture ? Non. 945. 943. Allez. C'est parti. On va essayer de draguer un petit peu quand même nos vassaux. Et puis de compenser nos pertes également. Parce qu'économiquement, on va pas pouvoir tenir 107 ans non plus. C'est le glorieux. Je t'avais envoyé là, oui. Je t'avais envoyé là pour que tu commences à recruter, pour éventuellement gérer la rébellion. Mais du coup, c'est moins un problème maintenant. La question étant, est-ce qu'on va mettre ça en garnison ? On a déjà 10 mecs en garnison. Ça nous coûte moins cher après, quand les armées sont en garnison, bien sûr. Surtout que là, dans un tour, ça, ça va s'arrêter. Ça va jouer, forcément. Alors, ici, on va poser un bâtiment. Je pense celui-là, qui met trois lanciers de garnison en plus dans la ville. Ça fera pas de mal. On va tout de suite la développer, elle. Ça nous coûte quelques ressources, mais c'est pas non plus dramatique. Est-ce qu'on peut faire une petite mine d'or ? Pour 153 de pierre, on prend. Ça nous permet d'avoir pas mal de versabilité, on va dire, sur les bêtes, sur les trucs à gérer. Alors, on a eu une épée longue, dégâts en mêlée. Ouais, c'était juste pour les gardes du corps, ça. Donc, on avait déjà donné un Dirk. Qu'on va donc garder ici, Nice. On peut faire un avant-poste quelconque. Un fort. Un point de passage, ça serait pas mal, un point de passage. Mais six tours, c'est tellement long. À cause du bonheur que c'est aussi long. Ouais. Temps de construction plus trois pour tous les bâtiments. C'est clair que ça pique. On va peut-être attendre... L'annuler. Ouais, quoi que. On passera à plus de... De 70 à 100. On est à moins de 80. On va donc passer à 60. Donc, on sera là. On va gagner un tour. Sachant qu'on gagne un tour là. Ouais, c'est pas... C'est pas oufissime. On va faire un point de passage ici. Espérons que lui ne vienne pas nous casser trop les roubignols, si possible. Ok, très très bien. Cours. Cours, cours, cours. Donc lui, il s'est fait jeter. On va peut-être arrêter de trop trop l'emmerder, lui. On va partir sur... Prendre une décision. Ah non, on peut le faire une fois par an seulement. D'accord, très bien. Du coup. On va draguer celui-là. Voilà. Voilà, 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 voilà. Très très bien. Donc pour l'instant, nos vassaux, on est pas mal. Il faut qu'on se débarrasse de Kurunta. On a lui. Kanesh. On va attendre de voir s'il perd ça. Ce qui est probable. 5 de garnison. En plus, pas en super forme. Avec 9 mecs de Kurunta qui se perdent. Même si, clairement, on a éliminé ses armées les plus fortes. Il a quand même encore du potentiel. Si on voulait entrer en guerre. Moins 10 pendant 7 tours. Pour l'instant, c'est pas une priorité. On a des cibles disponibles, mais on a... Bah, il y en a eux en commun, mais pour l'instant, il n'y a personne. Lui, c'est quand même le gros vassal. On fait quoi avec lui, accès militaire, vassal? Est-ce qu'on peut se faire un petit accord? Genre un... Alors, pas ponctuel. Un accord d'échange. Sur, mettons, 7 tours. Tu nous files de la bouffe. Alors, t'as besoin de pierre, d'or. Oh oui, t'as besoin d'or. On va se filer 20. J'aimerais bien 200 de nourriture, en vrai. Pour 200 de nourriture, je suis prêt à lâcher un peu de pierre. Un peu plus d'or. 25 d'or, 22 pierres contre 200 de bouffe. C'est pas ultra rentable, mais je pense que ça les vaut. Rien que pour le fait qu'on va augmenter encore plus vite le bonheur. Ok, pas mal. Du coup, Seb. Tu vas te diriger vers là. Ah, il faut passer par ici. Putain, quel enfer. Et t'as pas assez de mouvements pour interagir avec ça. Non, pas de toute façon, il n'y a rien ici. Et ici, on est d'accord, ça sert à rien de passer par là, puisque, bah, il n'y a pas moyen de passer. Il n'y a pas d'endroit où traverser. T'as un coup de soupi qui a deux pas de le choper, quoi. Ça m'énerve. Du coup, il va pouvoir nous péter des trucs totalement gratuitement. À lui, il n'est pas content, parce qu'on a échangé des régions avec Mélidu, parce qu'on lui a collé Mélidu de nouveau sur lui. Il est en guerre contre lui. Non, même pas. Même pas, même pas. Qui serait intéressé ? Tiens, un nouveau monsieur, là. Opportuniste. Pas que non d'agression. Ah oui, il compte pas mal de monde. Il est en guerre contre ces gens. Il commerce avec eux. Allez, fais ton offer. Tu serais prêt à nous filer un peu de nourriture ? Tu cherches de la pierre ? Ouais, mais la pierre, on a dit qu'on la gardait pour le moment. Il n'a pas besoin d'or, donc, ce n'est pas un client pour nous. Et nos vassaux, on a des accords avec eux. Toi, là. Si je te donne ça. Alors, j'ai plus beaucoup d'or, faut que je fasse gaffe. 15, histoire d'avoir quand même une petite rentrée. Il y a 10, 11, 12, 13, 15 peut-être, 16. Pendant 10 tours. Je peux même rajouter un peu de nourriture. Ou réduire un peu, là. 13 et 15 comptent 200, ça me va. Allez, go. Go, go, go. Ok, on n'est plus qu'à moins 800, ça va nous donner un petit peu d'air, n'est-ce pas ? Il nous reste une action. On a un général en garnison. Nardinus ne s'est pas déplacé, mais pour le moment, il n'a pas vraiment d'intérêt à se déplacer, sauf à refresh ça. Vas-y, refresh ça, mon cher Nardinus. Hop, on est reparti pour 4 tours, ça va nous aider. Et tu pourrais aller là-bas aussi, une chance d'embuscade, plus 50%, si jamais il y a une troupe qui se pointe, on pourra peut-être se tenter une petite embuscade. En attendant, on reste là. Toi, si tu te mets en marche forcée, tu peux aller jusqu'où ? Tu peux au moins traverser la flotte, c'est déjà pas si mal. Vas-y, fais ça. Et on passe le tour. C'est parti. Alors. Ah, ça y est, on commence à voir du monde apparaître, là. Et en plus, il se replie devant notre vassal, qui a souffert, et qui en plus ne peut pas se reconstituer, mais c'est bien joué. Ah, lui, il va essayer de sauver sa ville. Ça me paraît complexe, mais pourquoi pas. Il y en a d'autres qui arrivent là. Pleine vitesse, pourquoi faire pour le poursuivre ? Ah non, parce que tu veux embarquer là, et le choper là, pas con. Pas con, pas con. Ça fait sens, c'est risqué, mais ça fait sens. Alors, est-ce que l'IA envoie globalement ses armées au sud pour essayer de gérer les invasions ? Peut-être. Donc, à rien faire avec les armées, ça fait un petit peu de loot, de la nourriture à récupérer, etc. C'est pas dégueu, pas complètement déconnant non plus. Bon, à ce rythme-là, les envahisseurs vont se faire défoncer. Oh, là c'est une victoire par contre, intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, lui, il a réussi au moins une victoire. Et eux, il faut que je regarde s'ils ne sont pas apparus quelque part. Par contre, il n'a rien fait l'autre, ça c'est cool. On lance un complot chantage contre le... Au commandant Mélidu. Euh, bah... C'est mon vassal, alors j'ai pas franchement envie. Non. Ok, le C-Cool, il n'a rien fait. On va se le faire. Il a recruté un char et un javelinier de plus. Allez, hop. Ça, c'est fait. Allez, bim. 1300 de nourriture, parfait. Et on prend encore plus de bouffe. Et du coup, là, ça monte un peu, parce qu'on a un peu de répression militaire. Parfait. 4 de bonheur sur les bâtiments, mais... Ça devrait s'améliorer quand tout ça va se changer. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors ici, est-ce que c'est de tomber ? Pas encore. Pas encore, pas encore. Qu'est-ce qu'on voit des armées apparaître quelque part ? Pour le moment, pas vraiment. Ah oui, je me disais, j'avais l'impression que la terre continuait là, sous le brouillard de guerre. Mais je me disais, mais il n'y a rien ici, en vrai. Mais non, oui, effectivement, c'est juste une île, c'est bien l'île de Chip qui est là. Et c'est juste que le brouillard de guerre fait pile le bon, la bonne forme. Ok, donc lui, celui qui a pris la zone qui était là. Il vient de tout là-bas ? Ah, et d'ailleurs, il est en train de grandir par ici. Ah, ça c'est intéressant, ça fait un ennemi potentiel, ça. Il est en guerre contre l'Aranda et les envahisseurs. On a un accord d'échange avec lui, malheureusement. On a encore cinq tours. Lui, il pourra accepter de devenir vassal. Je suis grâce à la chance d'exprimer mon admiration. Je n'ai pas forcément envie de donner grand-chose en échange. Si je lui propose de rejoindre une guerre contre lui, il accepterait, mais on a le malus de fiabilité. Donc on va attendre éventuellement qu'il souffre un peu plus et qu'il accepte de nous rejoindre de son plein gré. Et en attendant, c'est vrai que lui, ça pourrait être intéressant. Il est en train d'éliminer cette troupe-là. Ça nous permettrait de prendre cette zone-là. Que notre vassal se réétende un peu par ici. Ça pourrait être une très bonne option. On y va. On y va, on y va. Et on va y aller avec Seb en renfort derrière, mine de rien quand même. Pour mon peuple. Hattie va se réunir de nouveau. Hop là, voilà. Bon, par contre, le bronze, ça va être problématique. Il va falloir, et on va avoir des problèmes de ressources. On va devoir gérer ça. Mais on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez rejoindre l'aventure en tant que général. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.